bonjour Larissa et merci d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler un peu plus aujourd'hui de comment on peut placer l'humain au coeur de sa communication instagram merci à toi de m'avoir invité c'est un plaisir d'être là est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et te présenter en quelques mots alors du coup je suis coach instagram j'aide les entrepreneurs à en fait développer ou créer leur compte instagram pour faire soit connaître leur travail soit vendre un peu plus sur instagram et du coup on va rentrer dans le vif du sujet déjà pour toi pourquoi c'est important de communiquer sur instagram parce qu'on peut communiquer sur tous les réseaux mais c'est vrai qu'instagram a ces derniers temps pris une place assez importante alors je pense que pour instagram ce qui est bien c'est que c'est un réseau plus ouvert comparé par exemple à linkedin ou en fait c'est une communication plus carré sur instagram on peut se permettre beaucoup plus de choses c'est plus authentique plus on va dire cool et du coup je pense que pour une entreprise ou pour une personne qui veut se faire connaître qui veut avoir une relation avec leurs clients instagram c'est super bien parce que ça permet de créer une relation plus amicale enfin plus proche on va dire ouais tu dirais qu'il ya peut-être moins de barrières aussi par rapport à ça que par exemple sur linkedin moi je sais que j'ai en plus de mal à communiquer sur linkedin parce que j'ai l'impression d'avoir plus de barrières alors que sur instagram ça parait plus fluide ouais c'est ça c'est plus fluide on peut parler aussi de notre vie on peut faire des enfin on peut rentrer plus dans le personnel alors que sur linkedin ça reste très pro du coup la personne elle se connecte pas de la même façon elle enfin il y a beaucoup de contenus intéressants on peut apprendre beaucoup de choses mais c'est pas la même relation qui se crée derrière ouais du coup si on en revient à instagram et ce côté humain tu dirais toi qu'il y a des formats à favoriser parce qu'on peut vraiment tout faire sur instagram tu disais des stories on a les dm les post enfin maintenant les rils est ce que tu penses qu'il ya des formats qui favorisent un peu plus ce côté où tu peux engager la conversation du coup avec ton audience ou ça vraiment tout se vaut niveau niveau format création de contenu moi je mange ce que je conseille c'est d'utiliser tous les formats et essayer d'avoir un bon mix parce que chaque format n'a pas le même objectif n'a pas la même n'attire pas les mêmes personnes justement il ya des gens qui vont plutôt préféré consommer des rils alors qu'il ya une autre personne qui va plutôt préféré consommer le carousel donc c'est important en fait de bien varier pour essayer de toucher un maximum de personnes mais aussi derrière pour avoir différents types d'objectifs par exemple par les rils c'est plus pour une communication plus sympathique plus détendue et comme il ya une grande portée donc tu peux attirer beaucoup de monde alors que si tu utilises les stories ça va être plus pour un contenu où tu vas être plus proche comme les lives en fait la personne elle te voit tu lui parle un plan direct donc ça crée une relation plus importante comme les dm alors que sur le feed un post tout simple ou un carousel ça va être plus dans l'objectif de enseigner quelque chose donc en fait c'est bien d'avoir les différents types et après varier en fait le type de contenu qui va dans chaque fonctionnalité oui puis faut aussi prendre plaisir quand on crée donc chaque contenu ne correspond pas forcément à chaque personne qui va le crée c'est vrai que des fois il faut tester en fait pour savoir ce qui nous correspond et qui correspond à sa cible et tu parlais des dm si on en revient au sujet du coup mettre l'humain enfin le côté humain sur instagram les dm c'est un peu la face cachée mais hyper important c'est tout aussi important je dirais même plus important parce que c'est justement c'est le comme c'est là où la personne va parler en direct avec son abonné donc le l'abonné lui il est content d'avoir cette personnalisation ce côté où il se dit ah bah cette personne elle s'intéresse à moi même quand on a un petit compte bon c'est plus on a toujours plus de temps mais quand on a un gros compte je pense qu'il faut jamais oublier que cet échange là il est super important pour que la personne elle se sente elle de son côté importante elle se sente ce n'est pas juste un abonné de plus c'est une personne en plus c'est une personne à qui enfin qui sûrement on est en train de l'inspirer on est en train de l'enseigner on est en train de la divertir donc elle elle se sent proche mais si derrière sur les dm on lui parle bah c'est déjà plus de connexion plus de d'empathie je trouve c'est toujours mieux entre guillemets avec les différents formats qu'on utilise que ce soit les posts les stories enfin voilà et autres finalement on crée cette première connexion et et les dm ça permet de continuer cette connexion et de créer finalement on va dire que c'est un peu une relation entre guillemets qu'il peut se créer par rapport à ça exactement c'est comme si on parlait en fait par message à un ami au final c'est un peu ça c'est justement échanger et créer quelque chose qui va plus loin que juste un like un commentaire qui s'adresse à tout le monde là c'est personnalisé donc et pour toi tu dirais que c'est quoi dans ta vision de business en général c'est quoi avoir ce côté justement humain parce qu'on dit souvent faut être authentique faut être naturel faut montrer ses valeurs faut être bah des fois tel qu'on est quand on veut le montrer comme ça on n'est pas obligé voilà de se mettre en avant forcément mais du coup ce côté humain prend de plus en plus d'importance on en nous en souvent parler et pour toi tu dirais que c'est quoi qui caractérise cette relation en fait qu'on peut créer et de vraiment ne pas avoir l'air de robot tout simplement d'être de vraies personnes derrière un compte moi je trouve que souvent les personnes se disent que humaniser un compte c'est juste mettre des photos de soi ou de petites vidéos par ci par là moi pour moi humaniser un compte c'est plus justement créer de la relation c'est vraiment se préoccuper des abonnés c'est vraiment se préoccuper c'est pas se dire j'ai tant d'abonnés c'est se dire bah j'ai tant de personnes autour de moi à qui je vais parler qui je vais aider pour de vrai à qui je vais vraiment m'intéresser c'est plus que c'est important de mettre des photos de soi mais je pense que c'est aussi partager son quotidien c'est partager ses réussites comme ses défaites c'est ça c'est inspirer les autres c'est essayer d'apporter quelque chose dans la vie de l'autre qui pourra le faire aller plus loin c'est pas je moi par exemple je du coup je parle d'instagram et je sais que c'est important pour les personnes d'avoir un compte et j'arrive pas me disant je vais poster quelque chose juste pour se poster en mode je suis sûr ça va ça va me créer de l'engagement ça va me créer ça va m'apporter des abonnés non je veux dire qu'est ce qui peut aider la personne qui est derrière l'écran qui est de l'autre côté aller avancer sur son travail à elle qu'est ce qui va lui permettre de de développer son activité et en fait ça va c'est surtout ça c'est l'empathie c'est ce côté aide oui aller vers les gens finalement et voilà après il y a toujours cette limite entre je vais aider avec ce que je peux voilà ce que j'ai créé vous dirigez vers des contenus qui existent déjà et parce que c'est très bien qu'il ya des personnes qui peuvent un peu abuser toujours demander tu peux m'aider à faire ci tu peux m'aider à faire ça et puis tu donnes ça on te prend le bras donc voilà mais c'est vrai que c'est la fin c'est le but aussi d'instagram parce que finalement il ya énormément de contenus qui sont produits dans le but d'aider les personnes et on peut enfin même sur tous les réseaux finalement et comme tu le disais avant finalement cette connexion cet échange derrière est super important ne pas se limiter à la surface et aussi partager on montre souvent les bons côtés de l'entrepreneuriat mais c'est vrai que du coup pour humaniser son compte on peut aussi parler on peut choisir de quoi on parle enfin dans sa vie perso de ce qu'on montre de ce qu'on montre pas faut être en accord avec ça mais on peut aussi montrer les côtés des fois ça va un peu moins bien les difficultés et pas montrer que le pays des licornes j'aime bien l'appeler comme ça ouais que le positif parce que des fois ça peut avoir une image trompeuse et c'est comme ça que les personnes elles peuvent s'identifier aussi quand tu montres un peu l'envers du décor à toi ta personnalité enfin c'est plus facile des fois de créer un lien comme ça quand tu t'identifies plus à une personne en tout cas pour passer un peu ce côté humain ce qui est très important c'est de bien distinguer ses valeurs c'est ce connaître se dire bah qu'est ce que j'ai envie que derrière la personne ressente quand elle rentre dans mon compte qu'est ce qu'est ce que j'ai envie de comment j'ai envie qu'elle se connecte avec moi donc ça va passer par les valeurs par ta personnalité comme tu as dit par ta façon d'être ta façon de parler ta façon de voir les choses et je pense que plus on se met ce côté où on se recentre sur nous mais des humains donc plus on est on se connaît nous mêmes plus on est capable de montrer des choses pour que derrière la personne qui se ressemble à nous vienne jusqu'à nous et que on puisse justement échanger parler ouais après c'est plus simple c'est plus facile une fois qu'on se connaît de enfin de montrer ce enfin de choisir ce qu'on veut montrer et comment on veut le faire et ouais toujours être en accord du coup parce que c'est vrai que si tu adoptes une stratégie de communication où tu n'es pas enfin ça va pas avec qui tu es ce côté humain va disparaître et quand tu prends plus plaisir ça se voit aussi et j'avais une question par rapport à ça aussi toi parce que instagram c'est assez chronophage pour le reconnaître quel conseil tu donnerais en fait pour tout simplement être présent sur instagram interagir aussi mais sans que ça te bouffe tout ton temps toute ton énergie et que tu sois happé par ton téléphone au moindre truc quoi et en développant cet engagement avec les autres personnes ces échanges moi je pense que c'est une question d'habitude et comme toute habitude ça met du temps à se mettre en place c'est beaucoup d'organisation et pour du coup revenir un peu à la réalité et au fait des choses je travaille sur instagram et en effet ça me prend beaucoup de temps ça me prend beaucoup d'énergie en effet c'est chronophage mais il faut toujours essayer de se dire pourquoi je le fais donc quel but je le fais et derrière en fait moi personnellement du coup ça m'apaise je me dis c'est mon activité ça me fait plaisir ça me fait ça me fait aussi aller plus loin apprendre des choses plus t'en fais plus t'apprends plus tu t'améliores et en fait plus moi je conseille je sais qu'il y a des gens qui ont du mal et que à faire beaucoup de contenu mais moi je pense que quand on est au début au moins c'est important de créer beaucoup de contenu pour justement apprendre plus vite s'améliorer plus vite et derrière en fait t'es tellement t'en as tellement déjà fait que ça va te paraître juste simple et facile à faire et du coup là tu pourras réduire et te concentrer sur d'autres choses mais au début c'est vraiment important d'avoir cette organisation et se dire bah là enfin moi ce que je conseille c'est comme ça que je fais aussi pour ma création de contenu c'est tel jour du coup c'est le vendredi d'ailleurs le vendredi je programme enfin j'organise un peu mon emploi du temps en mode quel jour je vais poster quel contenu donc j'organise mardi lundi, mardi, mercredi et après le vendredi le samedi bon du coup je travaille le week-end mais ça c'est autre chose j'écris les légendes comme ça j'écris toutes les légendes de la semaine et le dimanche je fais que la créa tu répartis les tâches pour faire plus simple en même temps ça te fait gagner du temps et autres c'est ça et après sur la gestion de ton compte en lui-même parce que forcément Instagram c'est des interactions enfin même si tu vas commenter des posts ou autre mais tu te bloques des temps pour te dire bon bah je sais pas tous les jours je sais pas de 10 à 11 enfin voilà une demi-heure je vais sur Instagram je vais répondre à mes DM je vais commenter je commente s'il y a des posts qui me plaisent ou autre c'est ça moi je bloque des temps le matin et le soir pour le faire et à côté de ça je enlève toutes les notifications d'Insta comme ça je suis pas t'as toujours ton téléphone à côté de toi tu reçois une notification pour aller voir c'est ça du coup ce qui est très important c'est de commencer bah ça enlever toutes les notifications et se dire bah c'est à cette heure là le matin que je fais que j'envoie tous mes messages que réponds à tous les messages et après en fin de journée à nouveau tu renvoies tes messages tu vas voir le compte des autres tu vas interagir avec les autres mais il faut essayer ouais de caler des horaires précis pour ne pas y passer toute la journée parce que ça va très vite et par rapport aux messages justement même aux commentaires aux likes enfin voilà tu entends souvent des conseils oui il faut aller liker il faut aller commenter mais enfin il faut mettre des commentaires utiles aussi enfin parce que des fois on envoie enfin commenter pour commenter ou liker pour liker enfin on passe vraiment pour des fins t'as un point que le compte c'est un robot parce qu'il n'y a rien à dire enfin il n'y a rien derrière c'est un peu ça il faut faire attention parce que quand tu commences quand tu commences trop à en faire ben Instagram peut le remarquer et justement te bloquer parce que quand tu postes sur plein de contenus d'une même personne à chaque fois le même spotlight par exemple oui tu passes vite par un robot et même l'algorithme et il n'aime pas du tout ça donc tu peux être mis en shadow en bound donc tu peux être comment dire bloqué enfin tu peux avoir un compte qui est bloqué et puis en plus ça va ça va à l'opposé finalement de ce côté enfin on veut humaniser le compte enfin être naturel et tout c'est complètement même derrière pour les autres pour la personne que tu commences ça n'apporte rien ça ne crée rien derrière donc si tu n'apportes pas de la valeur la personne derrière elle ne t'apporte pas de valeur c'est vrai que c'est assez frustrant quand tu reçois un commentaire que tu vois des fois des smiles surtout encore quand c'est des personnes que tu connais tu sais tu as déjà une relation avec elles c'est pas pareil voilà mais c'est vrai que des personnes que tu connais pas qui t'en mettent des smiles tu ok ça t'en a quoi c'est pas une la bonne c'est pas du tout une bonne tactique le commentaire smiley pour justement mettre quelque chose se dire ben la personne derrière elle va venir voir mon compte et elle va m'abonner ça ne marche pas les follow on follow ça ne marche pas c'est un supporter ça des choses l'automatisation ça ne marche pas ce qui marche c'est vraiment être toi dire ce que tu as envie de dire partager tes connaissances créer une relation saine et basée sur des vraies valeurs des vraies une vraie envie d'être ensemble on va dire de communiquer et c'est ça qui fonctionne le reste c'est des petits des petits hacks qui ne t'emmènent pas très loin ouais et puis du coup tu parlais du coup de naturel être au soi mais ça va de même dans les messages ou autre que tu peux envoyer des personnes que tu ne connais pas moi j'avoue que j'ai mis longtemps déjà rien qu'à commenter des posts c'était déjà une grande épreuve pour moi et après je suis passée à envoyer des messages aux personnes et en fait juste des fois leur dire que tu aimes bien leur compte ou autre bon clairement ça ne va peut-être pas changer leur vie mais des fois ça fait plaisir de juste recevoir un petit truc positif et autre et si t'es toi t'es pas intrusif ou que tu le fais avec ta bonne humeur le sourire même si c'est à travers un message ou un vocal je trouve que ça passe et ça c'est toi à partir du moment où t'es naturel et que t'envoies des messages ou autre même dans les commentaires c'est vrai que tout de suite même si tu connais ou pas la personne c'est tout de suite plus sympa ouais carrément moi je trouve c'est très ce côté où justement t'aimerais qu'on te le fasse et moi je sais que quand je reçois des messages au début enfin au tout début vraiment quand je me lançais que je recevais des messages ah j'adore ton contenu franchement c'est top ça m'apporte j'ai appris ça j'ai appris ça merci c'est sûr que ça te rebooste donc ça fait tellement plaisir j'aime bien ton livre ça fait plaisir et tout tu dis ah cool enfin genre ça traduit bien ce que je voulais faire et tout c'est pas que ça fait du bien en fait c'est pas forcément grand chose mais c'est des petits gestes en fait qui font du mieux parce que la personne a pris le temps de te l'écrire de te le dire et c'est vrai que ça coûte rien mais ça fait enfin ça fait du bien tout simplement moi je sais que j'ai échangé avec quelqu'un justement sur le sujet il n'y a pas très longtemps et elle me disait bah moi j'ai beaucoup de comptes de gros comptes mais je j'envoie jamais de messages déjà j'ai peur de déranger alors les petits c'est encore moins parce que je sais pas ça me parait bizarre d'envoyer des messages je me dis mais justement enfin c'est assez enfin même si c'est un gros compte même si ils ont plein d'abonnés et même si c'est un petit compte et que voilà derrière c'est toujours un humain c'est pas quelqu'un d'inatteignable quelqu'un qui est super non tout le monde aime recevoir des choses gentilles de la bienveillance tout le monde aime un retour derrière aussi enfin c'est un échange même si tu vas pas faire un échange hyper long ou autre bah t'entimes un échange avec plaisir d'être de côté tu rencontres aussi de nouvelles personnes on reste dans cette bienveillance aussi tout simplement et par rapport aux gros comptes si on parle de enfin gros comptes par rapport à des marques si on prend l'exemple de marques qui vendent du coup des produits c'est pas pareil par exemple entre des indépendants qui vont communiquer sur Insta et une marque qui va communiquer sur Insta par rapport à ce qu'elle vend tu dirais qu'il y a quoi à mettre en place pour une justement pour humaniser c'est-à-dire ces marques qui se développent où tu vendes des produits où des fois t'es plus enfin à partir du moment où t'es plus tout seul derrière ton entreprise et là faut que tout le monde qui travaille avec toi renvoie les enfin les values de la marque à travers bah tout ce qui c'est la communication quoi c'est pas forcément les marques qu'on met en place ouais quand on est indépendant du coup on se vend donc on parle de nous et de notre service et quand on a une marque qui vend des produits c'est vrai que du coup c'est pas la même chose c'est mais il faut se dire que le produit va être utilisé par quelqu'un par un humain donc c'est ça qu'il faut mettre en avant c'est l'utilisation c'est à quoi ça sert si je sais pas si c'est un bijou mettre des photos où on voit le bijou sur une personne au lieu d'avoir le bijou juste posé comme un packshot la personne va chercher des photos sur internet c'est toujours les mêmes bah non si c'est toi qui l'apprend ça se voit quand même ça se voit la différence c'est pas la même approche ouais et puis enfin du coup au niveau humain et tout des marques ce qu'ils jouent beaucoup c'est le service enfin le service à prévente quand on envoie des messages voilà c'est des fois des petits détails mais genre la réactivité pas même sur Instagram si on ne prend que sur Instagram la réactivité comment on te répond dans la bonne humeur ou pas moi j'ai fait des fois j'ai une marque j'ai acheté quelque chose chez eux pour une fois j'ai envoyé un message sur Instagram pour dire que j'étais hyper satisfaite des produits et autres et genre aucune réponse et en fait tu dis bah je sais pas ils s'en foutent un peu de leurs clients ou c'est bizarre c'est ça c'est ça on ne voit pas une bonne humeur si tu as un compte il vaut mieux avoir un compte ne pas avoir de compte pardon que d'avoir un compte je ne réponds pas ou tu es là juste pour une vitrine où tu mets tu mets des contenus et que derrière tu as zéro interaction parce que justement la personne qui vient sur ton compte au final elle est déçue elle est peut-être contente du produit qu'elle a acheté mais si elle n'a pas de retour elle se dit bah là comme toi mince alors ils s'en foutent donc dans ce cas-là moi je trouve ça super important d'investir justement sur un community management ou dans la gestion c'est parce que c'est justement là la relation c'est là c'est là qui va créer un peu la fidélisation ouais la différence aussi entre la différence changer d'une marque à l'autre et acheter les produits de l'une quoi il faut beaucoup passer en fait en plus des photos par exemple comment tu envoies tes produits ton équipe présenter tout le monde présenter la façon dont le produit a été créé où il a été pensé mettre je sais pas des c'est super important alors montrer en fait ce qui se passe derrière pour laisser les personnes entrer avec toi dans ton quotidien quotidien de la marque et par rapport au fait d'être plus transparent enfin transparent pas transparent forcément mais naturel d'être comme tu es d'être au soi comme tu disais ça a permis du coup aussi de se différencier qu'on soit là si on laisse le côté marque mais des indépendants ça permet de se différencier d'autres personnes tout simplement aussi parce que finalement tu montres ta personnalité qui tu es et t'as pas besoin de fabriquer une bulle autour de toi et de te forcer à changer exactement moi je trouve que c'est justement ce côté humain qui va être l'un des seuls mais en tout cas le pilier de de ta différenciation parce que personne n'est comme toi personne ne parle comme toi personne n'a vécu ce que t'as vécu et d'où encore l'importance de bien se connaître bien savoir mettre en avant ta personnalité bien travailler ce côté développement personnel ton tes points forts tes points faibles tes valeurs parce qu'il n'y a que toi qui a ça par les autres donc la personne quand elle arrive sur ton compte elle s'identifie elle se dit elle me ressemble elle et pas quelqu'un d'autre c'est il y a beaucoup de gens qui se disent la concurrence la concurrence la concurrence elle n'existe pas parce que si la personne elle l'achète de toi c'est parce que c'est toi l'autre personne elle a peut-être la même chose à offrir mais elle n'a pas la même façon de faire que toi donc dans tous les cas elle n'aurait pas acheté de toi elle aurait acheté de la personne avec qui elle s'entend le mieux ou elle se connecte le mieux je dirais que c'est une belle conclusion finalement d'être soi et de rester naturel on n'a pas besoin d'en faire trop et de se poser des fois 10 000 questions à comment je dois faire les choses juste y aller comme on est comme on ressent et d'une manière qui nous convient sans se dire je dois utiliser tel mot à la place de celui-là parce que ça passera mieux mais un tel il fait comme ça je dois faire pareil non voilà tu peux choisir d'être toi et ça peut faire aussi toute la différence sur Instagram et même sur d'autres réseaux de communication même sur toute ta communication je dirais c'est ça et est-ce que tu retais des conseils un conseil une erreur une meçon que tu as tiré ou des choses à mettre en place lorsque tu démarres pour communiquer sur Instagram tout à l'heure tu parlais de publier hyper régulièrement au début en tout cas pour gagner aussi en visibilité pour tester différents contenus différents formats moi ce que je disais c'est de bien se préparer bien penser sa stratégie bien penser justement cette partie de connaissance de soi c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant aux personnes que je suis c'est essayer de préparer sa stratégie avoir quelque chose de bien construit parce que derrière tu n'auras plus qu'à faire tu seras déjà pensé tu ne vas pas te retrouver ah bah mince je ne sais pas quoi poster aujourd'hui je vais poster un truc pour poster au final ça ne va pas marcher tu auras moins de résultats tu vas être moins content au final ça va t'énerver et tu ne vas pas continuer et en fait une fois que tu as bien tout posé bien tout structuré tu vas suivre et en fait ça va devenir normal et c'est comme une engrainage ça va repartir tu auras plus de résultats poser les bases bien se préparer et puis quand même passer à l'action même si tout n'est pas parfait comme ça après tu pourras toujours améliorer ce que tu as fait et dans le temps sans peur enfin laisser un peu la peur de côté et juste faire ouais y aller quoi arrêtez de se poser 10 000 questions on y va on verra après comment ça se passe exactement et j'ai une dernière question qui n'a rien à voir du tout quelle est ta musique du moment c'est pour finir sur une petite touche musicale alors j'ai pas trop j'écoute que des musiques en portugais donc bon d'ailleurs tous les jours sur mon insta tous les jours sur mon insta j'ai une petite musique en portugais brésilienne pour motiver les personnes et donc je dirais que la musique que j'écoute le plus en ce moment c'est alors je vais parler en portugais c'est pas grave azou verde et amarelle et bien écoute j'essaierai de la retrouver et de la mettre je l'ai mis aujourd'hui ce moment voilà en tout cas je te remercie d'avoir participé Larissa c'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi et cet échange était super merci beaucoup à toi merci à toi et puis nous je vous dis qu'on se retrouve dans un autre épisode salut vous aussi salut salut salut